Bonjour à tous et bon retour sur ma chaîne ou bienvenue si cette vidéo est la première que vous regardez. Aujourd'hui je vais vous présenter 10 nouvelles expressions idiomatiques françaises fréquentes dans les conversations et utilisant du vocabulaire sur les aliments. C'est la seconde vidéo sur les expressions idiomatiques en lien avec les aliments. Vous voyons la première expression qui est bon comme la romaine. Alors quelqu'un qui est bon comme la romaine est quelqu'un qui est extrêmement aimable gentil mais c'est aussi quelqu'un qui est voué à subir une situation désagréable. Ici la romaine désigne une laitue italienne ou plutôt romaine plus précisément. Elle a été importée en France vers le 15e siècle et les français l'ont trouvée tellement bonne qu'ils ont ensuite utilisé la romaine pour qualifier quelqu'un de bon en désignant sa bonté. Mais cette bonté comporte également un sous-entendu de faiblesse d'où la deuxième signification qui fait allusion à une situation que l'on va subir, une situation dans laquelle on est piégé et à laquelle on ne peut pas échapper. Alors quelqu'un qui est bon comme la romaine est donc tellement bon que quelqu'un d'autre est capable d'en abuser facilement. Il y a une autre expression un peu vulgaire qui qui va dans ce sens et cette expression est trop bon, trop con qu'on pourrait traduire en anglais par too good, too dumb, too stupid. Alors en ce qui concerne l'équivalent de bon comme la romaine, en allemand on dit zu gut für die Welt, c'est-à-dire trop bon pour ce monde. En italien on dit plutôt buono come il pane, c'est-à-dire bon comme le pain, expression qu'on utilise aussi en France. Alors voyons maintenant l'expression numéro 2 qui est mettre du beurre dans les épinards. Alors mettre du beurre dans les épinards signifie améliorer ses conditions de vie, sa situation financière, c'est-à-dire gagner plus d'argent, agrandir ses revenus. Alors le beurre comme nous l'avons déjà vu pour d'autres expressions est souvent associé à la richesse. Faire son beurre par exemple. Faire son beurre c'est gagner de l'argent. Vraisemblablement parce que c'est un aliment riche en calories et en lipides qui a même été en certaines périodes réservé aux riches ou aux spécialistes du marché noir si on pense aux collaborateurs pendant la seconde guerre mondiale. En ce qui concerne les épinards, ces légumes sans beurre à son diététique, mais sans bon. Alors qu'avec du beurre ou de la crème, n'oubliez pas que nous sommes en Normandie, ils sont bien meilleurs. Donc pour améliorer le goût de nos épinards, pour améliorer notre quotidien par analogie, mieux vaut y ajouter une bonne dose de beurre, c'est-à-dire de l'argent. Alors l'équivalent en allemand serait des Finanzen aufbessen, c'est-à-dire augmenter les finances. Pour les anglais, ce serait add a little to the kitty, autrement dit ajouter un peu à la cagnotte. Et en Italie, on dit plutôt arrotondare lo stipendio, arrondir son salaire, tout simplement, ou améliorare la propria situation, améliorer sa situation. Voyons maintenant l'expression numéro 3, sucrer les fraises. Alors cette expression revient à dire avoir les mains qui tremblent de façon visible ou être agité d'un tremblement, être gâteux, c'est-à-dire manifester cette expression. Elle pourrait venir du fait que lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie dégénérative comme par exemple la maladie de Parkinson, donc une maladie liée à l'âge, cette personne tremble beaucoup. Ce tremblement rappelle un peu le mouvement qu'on doit faire pour sucrer les fraises. En effet, lorsqu'on veut manger des fraises sucrées, il faut verser du sucre sur les fruits avec une cuillère en agitant légèrement cette dernière, on saupoudre. Et bien évidemment, une personne âgée qui tremble va mettre du sucre partout et le geste a été assimilé à l'âge et ses conséquences. Il existe une autre interprétation. Une croyance répandue veut que cette expression viendrait des cours au 16e et 17e siècle. L'usage à l'époque était de se blanchir le visage avec une poudre qui ressemblait à du sucre très fin et les personnes âgées et tremblantes pouvaient répandre cette poudre sur leurs fraises. Cette dernière explication semble peu probable car à cette époque le sucre en poudre n'existait pas. Rappelez-vous l'expression casser du sucre sur le dos de quelqu'un parce que le sucre se présentait en gros blocs de sucre qu'il fallait casser. Alors quels sont les équivalents dans d'autres langues ? Et bien en Allemagne c'est Titterick Sign c'est-à-dire être tremblotant et en anglais to be dutty, être gâteux. Expression numéro 4. Avoir du pain sur la planche. Cette expression veut dire avoir beaucoup de travail, avoir beaucoup de choses à faire, avoir de quoi s'occuper. Alors avant le début du 20e siècle, cette expression voulait dire autre chose puisqu'elle signifiait avoir des ressources pour l'avenir, être assuré de ne manquer de rien. Et effectivement à l'époque le pain était conservé longtemps avant d'être mangé et avoir de nombreuses miches de pain stockées sur les planches du garde-manger c'était avoir de quoi tenir un moment. Alors comment cette expression a-t-elle changé de sens ? Aujourd'hui le pain conservé pendant des semaines est remplacé par le pain que nous achetons chaque jour à la boulangerie. Alors on peut donc plutôt imaginer les pains crus que le boulanger pose sur une planche après les avoir façonnés avant de les mettre au four. On peut donc dire que le boulanger a des pains ou du pain sur la planche attendant d'être cuit, c'est-à-dire avant d'avoir entièrement terminé son travail. Alors il existe une autre explication. Autrefois les voyous, les escrocs, etc. en tout genre, appelaient le tribunal la planche au pain. Il s'agit d'une expression en argot qui faisait référence à la position élevée du tribunal, comme les planches où le pain était conservé. De plus à cette époque, manger le pain du roi, c'est à vous de dire être en prison ou aux galères ou encore à l'armée. Lieux où le pain était fourni gratuitement par l'état, donc le roi à l'époque. Et les voyous ont donc assimilé les années de galères ou de bagnes ou de prison distribuées par le tribunal à des rations de pain sur la planche. Et le pain sur la planche a alors pris le sens de corvée, là où auparavant il avait le sens de ressources. Alors en Allemagne, l'équivalent pourrait être c'est-à-dire au sens strict avoir toutes les mains pleines. Et en Grande-Bretagne, ce serait C'est-à-dire 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 Avoir du travail sous la main. Et en Italie, ce serait plutôt C'est-à-dire C'est-à-dire Maintenant, l'expression numéro 5 Rester comme deux ronds de flanc Alors, ça veut dire Être stupéfait Être ébahi Surpris Être étonné Alors, deux ronds de flanc Côte à côte Ça peut ressembler À un deux yeux complètement écarquillé Par la surprise Mais cette explication Semble tirée par les cheveux En fait, une première explication Viendrait du mot Enfin, d'un mot du XVIe siècle Qui est flan Ou flanc Qui signifiait monnaie Ou denier Et il y aurait un jeu de mots Entre frapper une monnaie Et frapper de stupeur Et les deux ronds de la monnaie Correspondraient Aux yeux grands ouverts D'étonnement Là encore Cette expression paraît douteuse Alors, le mot flanc Est aussi en typographie Depuis la fin du XIXe siècle Un morceau de carton Recouvert d'un enduit épais Destiné à recevoir en creux L'empreinte d'une composition Et nécessaire pour fabriquer Le cliché qui s'est ensuite À la reproduction d'un livre Mais ça n'explique pas Pourquoi rond Et pourquoi deux Alors, une dernière hypothèse Une dernière hypothèse Assez capilotractée Ce qui est une autre manière De dire tirée par les cheveux Viendrait de la perte du C De flanc A l'origine, il s'agissait en effet De deux ronds de flanc Flanc avec un C C'est-à-dire normalement Les côtés Assimilés en fait Aux fesses Celui qui était baillé Était alors sur le cul Là encore C'est très douteux Alors Que devient cette expression Dans d'autres langues En allemand C'est Baba sein Oder perplex sein C'est-à-dire être baba ou perplexe Les anglais, eux, sont Dabfounded Ou Gopsmacked C'est-à-dire Sans parole Estomaqué Et pour les italiens L'équivalent C'est Rimanere a boca aperta C'est Rester la bouche ouverte Et nous Nous disons en fait En français également Rester bouche bée Expression Numéro 6 Donner de la confiture Au cochon Alors cette expression Signifie Donner quelque chose A quelqu'un Qui ne le mérite pas Et qui ne sait pas L'apprécier Ou autrement dit C'est Gâcher quelque chose En le donnant A une personne Qui n'en ferait pas Bon usage Alors cette expression Ferait référence A ce que disait Le Christ Ne jetez pas Vos perles Au porc De peur Qu'il ne les piétine Et que se retournant Il ne vous déchire Alors en ces termes Il recommandait alors A ses fidèles De ne pas Transmettre Les paroles sacrées A ceux qui s'en moquent Avec le temps Le cochon est resté Et les perles Se sont transformées En confiture Mais la métaphore Reste la même Il est inutile D'offrir quelque chose De précieux A quelqu'un Qui ne l'appréciera pas Alors nos voisins Eux Ont gardé Les perles Puisque l'expression En allemand Est Perlen Vor die Zöhe Werfen Jeter des perles Au cochon Comme pour les anglais Qui disent To throw pearls To the swines Et nos amis italiens Qui disent Dare perle Ai porci Donc seuls les français Apparemment Ont perdu les perles Regardez Le mot confiture Expression Numéro 7 Être sous-polé Alors être sous-polé C'est se mettre Facilement en colère Être susceptible Avoir Comment on dit La tête Près du bonnet Ou avoir le sang chaud Alors cette expression Familière a en fait Deux sens A l'origine Elle se limitait A désigner Une personne Au caractère colérique Qui s'irritait facilement Et avec le temps Le sens s'est élargi Et désormais Être sous-polé Se dit De toute personne Susceptible Et qui se laisse Facilement atteindre Par ses émotions C'est à dire Qui déborde facilement On dit d'une personne Qu'elle est sous-polé En analogie Avec une casserole de lait Sur le feu Qui déborde Subitement Alors l'origine De l'expression Sous-polé N'est pas claire Elle semble être apparue Au 18ème siècle A l'époque La soupe au lait Était un plat commun La préparation Nécessite De faire chauffer du lait Et de le porter A ébullition Or le lait A la caractéristique De se mettre A bouillir Et à déborder De manière inattendue Aussi vite Qu'il redescend Une fois qu'on le sort du feu Le changement rapide Entre ces deux états Explique L'analogie Entre un caractère Versatile Et l'instabilité du lait Puisque j'ai évoqué Tout à l'heure L'expression Avoir la tête près du bonnet Je vais tenter D'expliquer Cette expression Elle est apparue Au 16ème siècle Et à cette époque Déjà Mettre son bonnet De travers Voulait dire Devenir de mauvaise humeur Certains ont évoqué Le fait qu'un bonnet Tient chaud aux oreilles Et on sait bien Que quelqu'un A qui on chauffe les oreilles Se met en colère D'autres Évoquent Une allusion Au bonnet Dont s'affublait autrefois Le fou du roi En effet La colère Était alors considérée Comme une forme de démence De démence De courte durée Enfin On peut aussi Y voir Une utilisation De mots abstraits La tête La tête Qui serait donc L'esprit Est si proche Du bonnet C'est à dire Le sommet De la boîte crânienne Que la colère Qui le traverse Parfois N'a pas le temps De se calmer Avant d'être exprimée Alors En Allemagne L'équivalent L'équivalent De ces expressions Serait Leicht aus dem Häuschengraten Sortir facilement De la maison Et en anglais Ce serait To be a hothead Avoir une tête chaude On pourrait même dire Une tête brûlée Par exemple Je ne sais pas Ou To have short fuses Avoir les fusibles courts Et Bizarrement On a une expression Qui dit aussi en français Avoir la mèche courte C'est à dire Quelqu'un qui se m'évite En colère Effectivement Quand la mèche est courte Et bien La bombe Explose rapidement Quant aux italiens Ils ont Plusieurs expressions Pour exprimer Ces mêmes idées Alors Pire un fuoco Come un solfanero C'est à dire Prendre feu Comme une allumette Incasarsi C'est à dire Se foutre en rogne Ou encore Inbestiarirsi Devenir foudrage Andare su tutte le furie Devenir furieux Ou encore Andare in bestia Sortir de ses gonds Alors Voyons aussi L'autre expression Que j'ai utilisé Comme synonyme D'être sous-polé C'est Avoir le sang chaud Alors C'est le Moyen-âge Qui a vu naître Cette expression Et à cette époque La médecine Considérait Que nos humeurs Et nos maladies Étaient liées À notre sang Qui déséquilibrait Notre personnalité Ainsi Lorsqu'on s'énerve On voit bien Que nos veines Gonflent Sous la peau En raison D'ailleurs De l'augmentation Du rythme cardiaque Qui de plus Fait rougir Le visage Alors la médecine médiévale Pensait Qu'alors Le sang bouillait D'où l'expression Avoir Le sang chaud Qui en italien Se dit Avere Il sangue Caldo Alors voyons maintenant L'expression numéro 8 Être Tout sucre Tout miel Au contraire Des expressions Précédentes Être Tout sucre Tout miel C'est être Très gentil Très doux Ou du moins Se donner Une apparence De douceur L'expression Est apparue Au 17ème siècle Époque Pendant laquelle Le miel Était rare Et l'apanage Des gens riches Il ne pouvait être Octroyé Que par les apothicaires Et était considéré Par ailleurs Comme le symbole De la douceur Le sucre Quant à lui Était plutôt associé A tout ce qui était Suave Et tendre Alors Être Tout sucre Tout miel Réunit Les deux symboles Pour caractériser Une personne Dont l'apparence Est gentille A l'extrême Mais dont on soupçonne Un caractère Contraire A cette façade Il existe d'ailleurs Une autre expression française Synonyme Qui est Être Nier-le On a l'air gentil Mais finalement Au fond On ne l'est pas vraiment On fait semblant Expression Méroneuf Faire bonne chair Alors cette expression Signifie Faire un bon repas Faire ripaille Ou ripaille Faire un festin Alors c'est une expression Un peu désuète Alors la chair C'est H-E Accent grave R-E Viendrait du latin Cara Et prenait le sens De part de visage De ce fait Faire bonne chair C'est tout d'abord Faire bon visage Ou bonne figure En signe d'amitié Et naturellement Le fait de recevoir Quelqu'un Avec le sourire Se remarque Très facilement Sur le visage Surtout à une époque Où la mimique Et les gestes Était important Alors rapidement La bonne chair Devient synonyme De bon accueil Et dès le 15e siècle Époque De la guerre De cent ans Elle devient synonyme Donc de bon repas Car à cette époque De guerre Il y avait donc Beaucoup de ravages De disette Les gens souffraient De la faim Et ils ne pouvaient Se déguider Retrouver le sourire Qu'en présence D'un bon repas Les deux définitions De cette expression Faire bonne figure Et faire un bon repas Ont cohabité Jusqu'au 17e siècle Pour ne garder ensuite Que celles Relatives Au festin Et aux grandes victuailles Du fait De la ressemblance Des deux termes Homonymes Cher Cher C-H-E-A-X-A-I-R Alors en italien On dirait Fare bis boccia Autrement dit C'est l'équivalent français De faire bonbon Ce qui est un synonyme De faire bonne chère Voyons maintenant L'expression numéro 10 Qui est la dernière expression Pour aujourd'hui Faire chou blanc Alors, faire chou blanc, c'est ne pas réussir son coup ou rater son coup, ne rien gagner, échouer quoi. Et cette expression pourrait venir du béry, et le béry d'une province française, du centre de la France, et dans le béry, les sons en « que » deviennent « che ». Alors, il faut savoir qu'au XVIe siècle, les bérichons, qui sont donc les habitants du béry, était passionné d'une sorte de jeu de quille, un ancêtre du bowling, dans lequel faire « coup blanc », c'était n'avoir marqué aucun point. Et donc, quand un bérichon disait qu'il avait fait « coup blanc », lui, il prononçait « chou blanc ». Alors, en allemand, l'équivalent de cette expression serait « ein Schuss ins Leere », un coup dans le vide. En anglais, on dirait plutôt « draw a blank », « dessiner un blanc », ou « hit a brick wall », « heurter un mur ». Aller dans le mur, c'est échouer. Et en italien, l'expression est « fare un bocone l'acqua », « faire un trou dans l'eau », qui est très proche de l'expression française « un coup d'épée dans l'eau ». Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à utiliser ces expressions dans vos conversations avec des Français, comme je vous l'ai dit la dernière fois. Ils seront très très étonnés. Alors, je vous ferai d'autres vidéos avec des expressions, incluant des aliments encore, parce que j'en ai quelques-unes en réserve. Alors, je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501